Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo parce qu'on va parler du Québec. On va parler précisément des différences culturelles entre la France et le Québec tout simplement, alors pas du Canada parce que le Canada c'est encore différent au niveau de tout ce qui est culturel. Alors évidemment c'est des choses que moi j'ai relevées, c'est des choses qui m'ont un peu choquée, enfin choquée est un grand mot après ça dépend des choses, mais c'est des choses que moi j'ai constatées tout simplement, donc c'est possible que vous, vous ayez constaté d'autres choses si vous êtes déjà venu ici, que vous ayez un point de vue complètement différent du mien, mais voilà en tout cas là vous allez vraiment avoir mon avis là-dessus. Sans plus attendre, on commence avec la première chose qui m'a changé complètement en arrivant ici, c'est que oui en France on parle juste français, mais ici ils ont la particularité de parler français mais anglais également, donc il y a vraiment ce côté bilingue qu'on n'a pas du tout chez nous. Voilà ici ils ont vraiment l'anglicisme à fond la caisse et parfois même un peu trop, il y a des Québécois qui se rebellent un peu contre ça, mais voilà première particularité qui est très différente de la France, c'est cette fameuse langue anglaise qui est parlée ici et non pas chez nous. Deuxième chose forcément, ça va être tout ce qui est lié à la nourriture, donc la gastronomie, voilà ça n'a rien à voir, c'est quand même assez différent, on a une assez bonne gastronomie en France quand même, si ce n'est une des meilleures de ce que j'ai cru comprendre, j'ai jamais été très calée en cuisine, je vous avoue que c'est pas du tout mon domaine et tout, mais voilà en tout cas j'avais mes habitudes alimentaires et elles ont beaucoup changé en arrivant ici, après c'est comme tout, forcément tu t'adaptes, mais j'ai trouvé que c'était assez différent et surtout à un niveau, pour moi c'est typiquement américain, c'est vraiment les conditionnements des fois qui sont dans des trucs énormes, enfin j'ai vu des trucs, des fois pour le fromage, il y a des blocs, c'est le cheese en plus, c'est leur fromage à eux là, c'est vraiment des gros blocs, on dirait des énormes pavés, moi c'est des trucs que j'avais jamais vus et c'est vrai que ça me choquait, pareil les gros pots de mayonnaise, des pots de ketchup, non franchement ça m'a juste fait mourir de rire et franchement pour moi c'est vraiment américain en fait, c'est clairement des gros conditionnements que t'as pas forcément en France, à part quand tu vas acheter en gros forcément avec des conditionnements plus gros, mais généralement c'est des trucs pour des professionnels, pour les restaurants etc, mais non non ici c'est pour tout le monde. Troisième chose qui m'a beaucoup changé, c'est les rues, pour faire simple en fait, vous savez très bien que bon en France les rues c'est parfois des zigzags, parfois des sens uniques, c'est des rondes, des losanges, plein de choses différentes là, mais les rues et les routes en fait, ici c'est vraiment comme aux Etats-Unis, c'est quadrillé en fait, tu peux pas te tromper en fait, tu peux pas te perdre, c'est pas comme quand tu vas rouler à Metz, Nancy ou Paris, où tu vas un peu te paumer si tu connais pas trop la ville, ici t'es vraiment, voilà, tu vas tout droit, tu loupes la sortie, tu prends la prochaine, tu sais que ça fait un rectangle, tu peux pas te perdre en fait, et je trouve ça hyper pratique, et pareil les noms de rues, tu te repères hyper facilement, tu vois avec les numéros, avec l'Est, l'Ouest, enfin pour moi c'est vraiment hyper hyper facile de se repérer, et pourtant tout le monde sait que j'ai beaucoup de mal à me repérer sur une carte d'habitude, mais là pour le coup, ça me simplifie la vie, mais vraiment terriblement bien quoi. Quatrième petite différence au niveau culturel, c'est évidemment tout ce qui est lié au sport, ils ont le loquet sur glace, et ils ont aussi le curling qui sont vraiment typiques du Canada et du Québec, forcément ça change, nous en France, tout ce qui est Europe de toute façon, ça va être plus centré sur tout ce qui est football, le football qui eux l'appellent le soccer, donc voilà, il y a vraiment des choses différentes au niveau du sport, moi j'aime bien, parce que c'est vrai que, bah je trouve que, en France, on nous bassine tout le temps qu'avec le foot, qu'avec le foot, qu'avec le foot, c'est pas autant diversifié, alors que ici, clairement c'est le hockey à fond la caisse, mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de soccer, il y a quand même beaucoup de basket, il y a beaucoup de baseball, il y a beaucoup de plein de choses en fait, je trouve que c'est hyper diversifié, et j'ai l'impression que nous, on est vraiment sur un sport, et après tout le reste, c'est un peu secondaire quoi. Ensuite, cinquième chose, on voit des très grosses différences, c'est évidemment, bah les expressions, voilà, mais quand je dis expressions, ça englobe plein de choses, vous avez forcément de l'argot en France, et vous avez de l'argot parlé ici au Québec également, en fait, ils ont leur propre truc, leur propre terme, c'est comme par exemple, moi il y a un truc que j'avais jamais compris, c'était quand ils disent, bah voilà, ma petite amie, ils vont dire ma blonde, je comprenais pas pourquoi ma blonde, ta copine n'est peut-être pas forcément blonde, elle peut être brune, elle peut être rousse, elle peut être plein de choses, donc en fait, je comprenais pas pourquoi tout le temps blonde, après évidemment, ils ont des expressions comme, tire-toi une bus, ou bien encore, un truc que j'ai jamais compris, c'est même pas pour eux une expression, c'est normal, mais c'est vrai que moi je comprenais pas, c'est quand par exemple, tu vas être invité chez quelqu'un, donc admettons, tu t'es fait une copine, elle te dit, bah viens chez moi, bah en fait, elle va pas te dire ça, elle, elle va te dire, viens chez nous, alors qu'elle vit seule, c'est des petites choses comme ça, qui sont assez marrantes, et je pense que je vous ferai une vidéo sur les best expressions québécoises, ou bien même, je pense qu'avec des amis québécois, on ferait une vidéo tous ensemble, voilà, on citrait des expressions québécoises, puis moi, de mon côté, des expressions françaises, enfin, je pense qu'il y a un truc cool qui peut être fait à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a plein de choses comme ça, et c'est pareil pour les insultes, tous les jurons sont complètement différents, enfin voilà, il y a un gros fossé à ce niveau-là. Sixième chose qui, moi, m'a vraiment surprise, et je pense que je suis pas la seule, si vous êtes déjà venus ici, c'est le fameux tutoiement, alors en fait, ici, le vouvoiement n'est pas vraiment utilisé, ou alors vraiment très rarement. Moi, j'étais une fois au restaurant, mais c'était l'année dernière, quand j'étais venue vraiment en visite, enfin, même maintenant, ça va faire deux ans, en fait, le temps passe. On était dans un restaurant, et en fait, la serveuse, elle est arrivée, et elle dit, « Salut, tu vas bien ? Qu'est-ce que tu veux bouffer ? » J'étais vraiment choquée, parce que je me suis dit... Alors déjà, il y a le terme « bouffe » aussi, « bouffer », c'est très... C'est pas aussi bourrin que nous, quand on va le dire en France. Je trouve qu'ici, c'est quand même relativement tranquille, en fait, « bouffer », ça veut vraiment dire « manger », quoi, « zen ». Et pareil, du coup, « Salut, tu vas bien ? » Enfin, c'était tout de suite le tutoiement, il n'y a pas de vouvoiement, vraiment. Même aujourd'hui, je travaille en entreprise, et c'est vrai que mes patrons, on se tutoie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pris l'habitude de tutoyer et de ne plus vouvoyer, et quand j'étais revenue en France cet hiver, j'avais encore cette habitude, et c'est vrai que du coup, en France, quand tu tutoies comme ça, c'est un peu mal vu, et c'est même mal poli, et on regardait un peu bête. Ensuite, pour continuer, on a le fameux humour, qui est très différent de l'humour un petit peu au Québec. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, en fait, c'est juste, vous savez, nous, en France, on a un humour qui est un peu particulier. C'est vrai qu'on ne s'en rend même plus compte, parce que c'est vraiment ancré en nous. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. J'aimerais bien vous donner un exemple pour que vous compreniez, mais j'en ai même pas qui me vient là à l'esprit. Genre, je sais pas, admettons, je parle avec une copine, puis ma copine, elle va me dire « Waouh, je me suis trompée ! Waouh, la gaffe que j'ai fait et tout ! Waouh, j'ai pas réfléchi et tout ! » Bah, moi, je vais lui dire « Ouais, tu réfléchis jamais, de toute façon, t'es bête ! » C'est pas du tout méchant, en fait, c'est juste de l'humour bizarre, mais je suis tellement habituée à cet humour, parce que ça a toujours été comme ça, qu'entre potes, on se comprend. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai déjà parlé, du coup, avec des amis québécois et tout, que je me suis fait ici, et c'est vrai que des fois, quand tu fais cet humour-là, c'est pas... Voilà, quoi, ça passe pas très très bien ! Enfin, bref, je sais pas si vous avez bien compris là où je voulais en venir, mais voilà, c'est vraiment ce petit genre d'humour où tu vas piquer les gens et tout, mais c'est vraiment juste pour rigoler, piquer, aimer bien, châtirer bien. C'est un petit peu la mentalité que j'ai, et c'est vrai que c'est pas un humour qu'ils ont ici, mais voilà. Une autre chose très particulière et vraiment propre à ici, puis à d'autres endroits dans le monde, je pense, c'est vraiment, vous savez, l'approche que vont avoir les femmes lors d'un flirt ou d'une relation. En fait, en France, on est encore vachement un peu à l'ancienne, où c'est vraiment les hommes qui vont aller vers les femmes. Ici, c'est complètement différent, elles sont vraiment beaucoup plus entreprenantes, elles sont beaucoup plus indépendantes aussi, enfin, vraiment une mentalité que je préfère, et c'est vrai que c'est pas du tout mal vu si t'es une femme, et que tu prends les devants, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent à chaque fois, « Ah, tu vas au Québec, tu vas voir là-bas, c'est les femmes qui draguent et tout ! » Non, en fait, c'est les deux, mais c'est juste que c'est équilibré, et moi, je trouve ça vraiment cool. Avant, dernière chose qui m'avait vachement interpellée quand j'ai commencé à travailler ici, c'est que, vous savez, en France, il y a ce fameux week-end qui est très sacré. Complètement différent, parce que le dimanche, clairement, c'est un jour comme un autre. La vision sur le week-end est assez différente. Enfin, bref, dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est les fameuses différences au niveau de tout ce qui est automobile. Alors, je vais m'expliquer. Vous savez déjà, vous avez les fameux bus scolaires jaunes, et aussi, évidemment, les fameux camions, même les voitures. J'ai l'impression que c'est vraiment à l'américaine, tout est super gros. Moi, ça m'a choqué, les devantures des camions, c'est énorme. Je trouve qu'en Europe, on n'a pas des trucs aussi gros, et ils aiment bien rouler avec des 4x4 ici. C'est vraiment des grosses différences au niveau des voitures que tu vois circuler sur la route, et moi, ça m'avait tout de suite interpellée. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Moi, c'est vraiment les choses qui m'ont surprise, qui m'ont un peu choquée quand je suis arrivée ici, et que je trouvais vraiment différent par rapport à la France. Donc voilà, si jamais t'as d'autres choses que t'as envie d'évoquer dans les commentaires, n'hésite pas à le faire, ça me fera super plaisir. Si t'as aimé cette vidéo, surtout, n'hésite pas à la liker pour me soutenir, ça me fera super plaisir également. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos, et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz